bonjour et bienvenue c'est l'or d'espace essence aujourd'hui nous allons parler des chakras car je me suis rendu compte en échangeant avec les personnes qui viennent me voir en soin que beaucoup connaissaient le mot mais très peu savez ce qu'était un chakra ce qu'il représentait réellement et à quoi il servait alors si vous aussi vous êtes dans ce cas cette vidéo est pour vous qu'est ce qu'un chakra pour comprendre ce que c'est voyant déjà ce que ce mot signifie c'est un mot en sanskrit et le sanskrit est une langue qui était notamment utilisée dans les textes sacrés hindou et bouddhiste ce mot signifie roue d'énergie un chakra est donc un centre énergétique où l'énergie tourne en formant une spirale un peu comme un vortex les chakras peuvent tourner dans un sens ou dans l'autre selon votre équilibre yin yang du moment dans la zone concernée et ce indépendamment du fait que vous soyez un homme ou une femme un chakra c'est donc un peu comme une réserve d'énergie qui va permettre de faire fonctionner une partie du corps humain et à l'image du circuit sanguin qui parcourt votre corps physique il existe un circuit de réseaux d'énergie que l'on appelle les nadis et qui parcourt vos différents corps subtils ces réseaux d'énergie se croisent entre multiples endroits créant des carrefours des centres énergétiques les chakras il y a des chakras très importants qui sont la résultante du croisement des principaux nadis ils sont au nombre de sept ces sept chakras principaux sont ceux dont on vous parle communément mais il y a aussi des centres énergétiques plus petits les chakras secondaires et tertiaires dont vous entendez moins parler mais qui ont leur importance également et il en existe une multitude le rôle des chakras à quoi sert un chakra les chakras capte l'énergie vitale environnante et la distribue dans le corps chaque chakra alimente des organes et glandes spécifiques le bon fonctionnement des chakras entraîne le bon fonctionnement du corps du point de vue énergétique et physique les deux sont liés lorsqu'un chakra ne fonctionne pas bien il absorbe moins d'énergie et l'énergie circule donc moins bien voire plus du tout dans la zone qui l'alimente cela entraîne alors un affaiblissement ou un dérèglement des organes et glandes qui lui sont associés ce qui peut créer des dysfonctionnements physiques pouvant aboutir à des maladies si l'équilibre n'est pas rétabli les difficultés sont généralement visibles énergétiquement avant qu'elles n'apparaissent visiblement dans votre corps physique c'est donc une des raisons de l'importance du travail de rééquilibrage énergétique il permet de dissoudre les blocages de faire circuler l'énergie dans tous les corps subtils et de régler ainsi les dysfonctionnements avant que la maladie ne se déclenche et il permet également d'évacuer le stress les émotions et de rétablir l' équilibre la circulation des énergies partout dans le corps et la bonne régulation des glandes endocris alors qu'est ce qui influence le fonctionnement de vos chakras comment sont vos chakras est-ce qu'ils sont équilibrés est-ce qu'ils fonctionnent faiblement est-ce qu'ils sont bloqués ou en surrégime tout ce que vous vivez laisse une empreinte en vous qu'elle soit positive ou négative elle impacte le fonctionnement de vos chakras vos émotions votre vécu vos peurs vos traumatismes ainsi que le stress une mauvaise hygiène de vie tout ça crée des blessures au niveau énergétique principalement au niveau des corps mental et émotionnel sur le plan énergétique cela se traduit par des nœuds qui empêche l'énergie de circuler ou par des fissures qui sont des fuites d'énergie et donc de vitalité qui favorise alors l'apparition des maladies mais à l'inverse quand vous prenez soin de vous de votre corps à travers du sport des soins physiques et émotionnels à travers votre alimentation à travers des prises de conscience des intentions des attentions à travers du temps que vous prenez pour vous vous activez la circulation de l'énergie en vous et cela aide au bon fonctionnement des chakras et donc au maintien d'une bonne santé dans votre corps physique et dans votre tête l'impact sur le physique et le psychique sur votre état de forme et vous pensez dépendra donc de l'état de vos chakras mais vous pouvez en prenant soin de vous améliorer la circulation des énergies dans votre corps les sept chakras principaux comme expliqué au début de la vidéo les chakras sont des centres énergétiques où l'énergie est diffusée en spirale sous forme de cônes puis de tubes les sept chakras principaux sont situés le long de la colonne vertébrale entre la base du sacrum et le haut du crâne en plus d'être associé à différents organes et glandes chaque chakra est également lié à un aspect de votre conscience ils ont chacun de très nombreuses caractéristiques que je développerai dans une prochaine vidéo mais voyons néanmoins leur emplacement leur nom et quelques éléments de base pour que vous puissiez vous familiariser avec le premier chakra c'est le chakra racine il est situé à la base du sacrum et on l'associe à la couleur rouge et à l'ancrage le chakra sacré le deuxième chakra est situé à peu près deux doigts sous le nombril il est associé à la couleur orange et à la sexualité le troisième chakra le chakra solaire est situé au niveau du plexus solaire à peu près trois doigts au dessus du nombril cette fois et il est associé à la couleur jaune et aux émotions le chakra du coeur c'est le quatrième chakra il est situé au centre de la poitrine au niveau du coeur et on l'associe à la couleur verte et à l'amour le cinquième chakra le chakra de la gorge on le trouve dans la région du larynx et il est associé à la couleur bleu et à la communication le sixième chakra c'est le chakra du troisième oeil il est situé au milieu du front juste au dessus des sourcils et on l'associe à la couleur indigo et à l'intuition et enfin le septième chakra le chakra couronne ou coronale il est situé en haut du crâne et on l'associe à la couleur violette et à la spiritualité en veillant à votre équilibre énergétique vous veillez à l'équilibre de ce bel arc en ciel formé par vos sept principaux chakras et donc à votre équilibre physique et psychique j'espère vous avoir un peu éclairé sur l'importance des chakras n'hésitez pas à poser vos questions sous la vidéo je vous répondrai du mieux possible je vous souhaite un bel arc en ciel intérieur je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt